Bonjour, c'est David pour le blog Biz200.fr, votre business à 200%, votre épisode audio quotidien du lundi au samedi pour développer votre entreprise. Sur mon blog Biz200.fr, je vous fais profiter de systèmes, astuces et méthodes si vous arrivez à m'écouter plus de 2 minutes pour vraiment réussir avec votre entreprise grâce aux outils modernes. Alors aujourd'hui, j'ai eu la chance de découvrir une boutique assez originale dans le centre-ville de Bagnoles-sur-Seize, dans le sud de la France, à environ 30 minutes d'Avignon. Et cette boutique a quelque chose d'assez particulier parce que c'est un regroupement d'artisans, très loin de la caricature où on trouve 3 boui-bouis dans la boutique avec 3 petites lumières qui clignotent. Non, non, là on est sur une boutique vraiment très bien finie avec des très beaux objets d'art qu'on trouve franchement à une gamme de prix tout à fait raisonnable. Et je me suis intéressé donc aux gens qui gèrent cette boutique et on va découvrir avec eux en fait comment ils ont fait pour créer leur boutique, quels éléments ils sont allés chercher pour réussir et pourquoi en fait les gens les apprécient et pourquoi aujourd'hui en fait ils réussissent. Donc cette boutique s'appelle L'Entrée Libre à Bagnoles-sur-Seize. La boutique est tenue par Violaine et par Stéphane qui donc sont respectivement Stéphane la présidente de l'association et Violaine la trésorière. Et il s'agit donc d'un regroupement d'artisans. Bonjour Stéphane. Bonjour. Et bonjour Violaine. Alors toutes mes excuses, alors voyez c'est ça le truc. Donc vous c'est Violaine, bonjour Violaine. Dites-moi comment vous êtes arrivée dans l'artisanat ? Eh bien j'ai fait des études pour être bijoutière à la base et puis j'ai décidé de prendre mon envol seule il y a de ça maintenant quelques années, depuis 2007. Ok très bien. Et vous donc comment vous êtes arrivée aujourd'hui à devenir peintre, sculptrice et donc dans la création d'accessoires ? Je peignais parce que la peinture était une passion, ça fait environ une vingtaine d'années que je peins. J'ai eu envie de vivre uniquement de cette passion et là comme c'est difficile et que j'aime faire beaucoup de choses, j'ai choisi de varier mes productions. Je fais donc des sacs à main, des sculptures, des petits meubles, plein de choses différentes qui me permettent d'arriver à en vivre. Ok. Alors je voulais préciser, vous Violaine en fait vous faites la création de bijoux fantaisie. Oui tout à fait. Alors justement, est-ce qu'on pourrait retracer un peu comment vous êtes venue à créer cette boutique ? À la demande de la mairie de Bagnoles-sur-Cesse qui souhaitait faire revivre le centre de Bagnoles. Quatre boutiques ont été ouvertes il y a deux ans. Différents créateurs sont venus s'y installer pour normalement une durée de quatre mois. Comme ce projet a bien fonctionné pour nous, nous avons souhaité continuer l'aventure. Ok. Alors comment ça s'est concrétisé alors ? Comment vous avez démarré et qu'est-ce que vous avez fait pour que ça démarre bien en fait ? On a trouvé un groupe de personnes qui s'entendaient très bien, qui voyaient le projet avec le même objectif. Alors quelles ont été les premières difficultés et comment vous les avez résolues alors ? Donc trouver le local, habiller le local, la décoration ? Tout s'est fait naturellement. Tout s'est fait naturellement. Le local nous a été désigné par le biais de la mairie. Et après, nous, on s'est répartis les locaux et on a souhaité garder parce que notre local était quand même très particulier, très beau. Donc voilà. Oui, c'est vrai. Il y a des voûtes apparentes. Et donc aujourd'hui, on voit quand même que le magasin est très bien garni. Donc maintenant, ça fait combien de temps que vous existez ? Deux ans. Ça fera deux ans au mois de mai. OK. Et quel est votre bilan pour l'instant de votre boutique, on va dire ça comme ça, de votre regroupement d'artisans ? Très positif. Et qu'est-ce que... Donc aujourd'hui, déjà, comment fonctionne ce regroupement ? Donc nous sommes une association. Stéphane et moi gérons la boutique, travaillons ici. Et les autres artisans, qui sont au nombre de neuf, si je ne me trompe pas, huit, sont là en dépôt-vente. Donc ils nous laissent leurs objets, leurs créations. Nous les vendons pour eux. Ils payent un loyer et voilà, nous partageons. OK. Alors comment s'effectue la gestion au quotidien alors de votre boutique ? Parce que donc vous êtes huit, ça veut dire que la confiance est donc capitale. Alors vous me disiez juste avant de démarrer l'interview que la confiance était là, qu'elle était vraiment très forte. Donc qu'est-ce que vous faites aujourd'hui ? A quoi vous faites attention pour que cette confiance soit maintenue ? On discute beaucoup. On est très souvent en train de se téléphoner ou de s'envoyer des SMS. Et je pense que dès qu'il y a un problème, dès qu'il y a... Enfin, tout de suite, on prévient la personne concernée. On a aussi établi des règles. Il faut que chacun ait un espace bien délimité pour pas qu'il y ait d'histoires d'empiétement. Il faut toujours que les choses soient très claires. Comme ça, ça évite justement des conflits. Et comment on fait pour que quelque chose soit très clair ? Parce que c'est toujours difficile. Les amis, etc., l'amitié, il faut arriver à mettre des limites. Comment on met des limites claires, justement ? Il faut que ce soit équitable. Déjà au niveau de l'espace, diviser de manière équitable. Que toujours tout soit équitable. C'est ça, en fait. OK. Et vous avez eu déjà des accros dans cette équipe ? Et si oui, comment vous les avez gérés ? Non. Non. Moi, j'irais que non. Non. Mais c'est parfait. On ne va pas changer les problèmes si il n'y en a pas. Alors donc, vous m'avez dit, vous avez ouvert la boutique. Au début, c'était un projet de 4 mois. Et il s'est passé quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, ces 4 mois se terminaient. Et donc, les clients étaient très demandeurs. On arrivait tout doucement à la période de Noël. Et c'est pour ça qu'on a décidé de continuer l'aventure. Parce que les gens nous réclamaient de rester. Voilà. Nos clients qu'on avait dans la boutique nous ont demandé de rester. Parce qu'ils envisageaient de nous acheter des choses pour la période de Noël. Et ça a été fructifiant ? Ah oui, le 1er Noël. Même le 2e. Ça a été très très beau. Alors justement, c'est qui vos clients aujourd'hui ? Est-ce que c'est des gens qui vivent dans le centre-ville de Bagnol ? Est-ce que c'est les alentours de Bagnol ? Est-ce que c'est du touriste ? De tout. De tout. Les 3 choses. De tout. Les touristes aussi, oui. Tout à fait. Peut-être plus pour l'été éventuellement, le tourisme ? Oui. On va dire là, maintenant. À cette période de Pâques, là, ça démarre. Oui, c'est ça. La période hors-touriste, en fait, est très creuse. Même si Bagnol n'est pas une ville hautement touristique. OK. Les gens sont contents, en fait, de trouver autre chose comme commerce. Des vrais produits. C'est ça que j'allais vous demander. Oui. Par exemple, on voit beaucoup de bijoux fantaisie. Alors, rien à voir avec les vôtres, mais du vrai bijou fantaisie made in China. Et justement, il y a peut-être aujourd'hui une rupture qui se passe. Les gens vont chercher quelque chose de plus authentique. Quel est votre point de vue par rapport à ça ? Nous, notre point fort, c'est que c'est de la pièce unique. On ne refait jamais deux fois la même chose. C'est entièrement fait main. Ils le voient parce qu'ils nous voient travailler ici. Donc, je pense que c'est un avantage pour nous. On peut répondre aussi à une commande particulière. Donc, ça aussi, pour eux, c'est un atout. OK. Et donc, aujourd'hui, ça fait maintenant deux ans que vous existez. Comment vous envisagez les moments à venir ? Parce que, bon, le centre-ville de Bagnol, ça, c'est une maladie française. On va dire ça comme ça. Les centres-villes ont beaucoup de mal à vivre et à être vraiment vivants, à tirer du monde. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour arriver malgré tout à tenir ? Qu'est-ce qui fait que les gens viennent vous voir ? Parce qu'il faut venir vous voir. On ne peut pas passer devant en voiture. Donc, il faut qu'on passe à pied pour vous voir. Donc, comment vous faites en sorte que les gens vous découvrent ? On a installé des panneaux dans la rue qui expliquent, justement, un peu notre démarche, montrer qu'on n'est pas un commerce classique, mais une boutique où l'on produit les choses. Le bouche-à-oreille, il fait aussi. Oui. Mais je pense que depuis l'attrait des vitrines, ça fait que tout ça attire les personnes. Quelles améliorations, aujourd'hui, vous souhaiteriez apporter à votre boutique, soit au niveau du fonctionnement, donc de la gestion, ou au niveau de la vente ? Quelles sont les difficultés auxquelles vous faites face ? Et qu'est-ce que vous avez commencé à mettre en œuvre pour résoudre ces problèmes ? Oui, donc, nous n'avons pas de problème particulier. Et je pense que ça vient du fait qu'on soit deux à tenir la boutique. Donc, chacune partage des tâches différentes qu'elle va préférer. On peut aussi partager le temps de garde et donc avoir notre temps libre pour nous, nos vacances, des choses comme ça. Alors, il est vrai qu'effectivement, vous travaillez à deux ici. Donc, puis en plus de ça, vous avez un groupe derrière qui vous supporte. Je suppose que si demain, il y a une de vous deux qui a un vrai problème, vous allez toujours aller voir le support. Donc, justement, comment fonctionne cette organisation à deux ? Et qu'est-ce qu'elle vous permet de faire aujourd'hui ? Elle nous permet d'ouvrir la boutique en continu de 10h à 19h, ce qui est apprécié, justement, des personnes qui se baladent en ville ou qui n'ont pas le temps en dehors. Et voilà, de se relayer quand il y a un problème familial qui vient enrayer la machine, on va dire. Il y en a toujours une qui peut être là pour ouvrir la boutique, prendre des congés et puis du fait qu'on est quand même nombreux dans la boutique. Alors, si vraiment une des deux était absente, il y a toujours quelqu'un pour nous aider. Et oui, c'est ça, justement, c'est le truc d'avoir un commerce, c'est que c'est très astreignant au niveau du temps parce que, bon, le client, lui, voit que le temps d'ouverture. Mais d'ailleurs, vous avez la préparation. En plus de ça, vous, en même temps, vous devez créer vos produits. En même temps, ça vous comble le temps mort. Quand vous n'avez pas de client, vous pouvez créer. Mais est-ce que c'est si facile que ça, finalement, de créer en même temps qu'on gère une boutique ? Oui, c'est facile et c'est même encourageant parce que quand avant, on était tout seul dans notre atelier ou notre cave à la maison, on ne sait pas si le travail plaît. Là, on a beaucoup plus de retours et de contacts, un contact direct. Et oui, ça aide à avancer encore plus. Et des fois, il vous est arrivé à avoir des clients extrêmement impressionnés ou au contraire, extrêmement déçus ? Déçus, jamais. Impressionnés. Alors, il y a ceux qui ne s'expriment pas, mais la plupart qui s'expriment sont très heureux et impressionnés. Je parlais des deux sentiments parce que des fois, les clients vont vous émettre certaines objections qui sont difficiles à comprendre au premier abord. Puis après, vous faites un travail dessus. Puis finalement, vous rebondissez. Voilà, c'est un peu ça, la question. On pourrait vous dire, par exemple, que là, les poteries, ce n'est pas du tout adapté à la mode actuelle et que finalement, on ne sait rien. Des fois, on entend des réflexions qui peuvent baisser, mais finalement, qui nous aident à mûrir le projet. Non, et puis je pense que le phénomène de mode est toujours très futile. Et les gens qui viennent dans notre boutique sont en dehors de ça et aiment les choses authentiques, justement, et pas forcément une mode. Alors, en tant que présidente et trésorgaire d'une association, est-ce que déjà, c'est une organisation que vous recommanderez à d'autres artisans qui souhaiteraient ouvrir une boutique ? Oui, parce que s'engager tout seul, c'est trop lourd à gérer. Là, on est deux caractères différents. Du coup, on se soutient et on se complète. On se complète, tout à fait, comme dans un couple. Ça permet justement de beaucoup mieux gérer la boutique, l'association. Maintenant, si vous devez donner, par exemple, trois conseils pour un groupe d'artisans qui souhaiteraient se regrouper, quels seraient vraiment vos conseils pour qu'ils réussissent dans leur démarche ? Que tous voient les choses de la même manière, qu'ils aient quand même un caractère commun, qu'ils s'entendent bien, qu'ils aient confiance en eux ? Et d'établir des règles surtout un peu sévères, mais qui sont finalement indispensables. Et comment on fait pour créer ces règles, alors ? C'est quoi ? Vous pouvez nous donner des exemples de règles que vous utilisez ? Par exemple, les espaces, chacun paye en fonction de l'espace qu'il utilise. Ok, paye le loyer, vous voulez dire ? Vous pouvez payer un loyer en proportion de l'espace qu'il utilise. Ils ont signé un contrat qui les engage, et eux et nous, pour justement respecter ces règles-là, quoi d'autre ? Donc oui, toujours ces conseils-là. Vraiment, qu'est-ce que vous, votre âme, votre cœur, votre passion pourrait... Qu'est-ce qu'un artisan devrait faire finalement pour ne pas y échouer, il démarre ? Parce que souvent, c'est ça, on fait un métier, etc. On a à côté une passion de création de bibliothènes ou de peinture, mais on n'ose jamais franchir le pas d'aller le vendre et d'aller au-delà de sa passion. Donc vous, je suppose que dans votre groupe, il y a plein de personnes qui ont fait ce saut-là. Donc finalement, qu'est-ce qui fait qu'on fait ce saut-là ? Justement, je crois que c'est le fait d'être à plusieurs, ça nous rend plus forts. Comme chacun va avoir ses petits points faibles, l'autre n'aura pas les mêmes, et du coup, on se rend plus forts ensemble et on ose beaucoup plus. Parce que par exemple, vous, ça vous faisait peur d'ouvrir une boutique avant ? Avant de faire ce regroupement ? Seul, moi, je ne l'aurais jamais fait. Pourquoi, par exemple ? Justement parce que c'était une charge vraiment trop lourde. Et là, je sais qu'en ayant Stéphane avec moi, je peux m'appuyer sur elle et vice-versa. Et ça me paraît beaucoup plus léger. Tout à fait d'accord, c'est ça. Et c'est le même ressenti pour vos autres collègues artisans qui sont dans la boutique ? Oui, sauf qu'eux n'ont pas la gestion réelle de la boutique en plus. Mais oui, c'est tout à fait ça. Tout à fait ça. Et de même que ça nous permet aussi de proposer aux clients un plus large éventail de choses. Sans avoir les problèmes de financement du stock. Voilà. Voilà, tout à fait. Et est-ce que vous aurez un dernier conseil, une dernière astuce à donner pour des artisans qui voudraient se lancer comme ça ? Parce que finalement, vous, votre élément déclencheur, c'est une petite annonce, vous m'expliquiez, dans un journal, comme quoi la mairie cherchait des artisans pour occuper certaines boutiques dans une rue. Je dirais que quand même, le lieu est important aussi. parce que si on est complètement décentré, si on ne nous voit pas du tout, là, ça devient plus difficile. Je pense qu'il faut quand même être vu. Vous savez combien il y a d'habitants à Bagnole ? 18 000 environ ? 18 000 environ. OK. Donc, c'est quand même une ville intermédiaire avec un potentiel sympathique. Et alors, moi, j'ai juste une dernière question par rapport à la morosité ambiante en France. Moi, ça, c'est un truc qui me chagrine beaucoup, parce que je vois beaucoup d'artisans, de commerçants, d'indépendants qui font du bon travail, etc. Mais ils trempent dans la morosité. Et moi, c'est un truc qui me blesse, parce que souvent, ils ont un potentiel qui est là. Il leur suffirait d'appuyer un peu sur un petit bouton ou d'engager certaines démarches. Ils peuvent être un peu moins seuls, un peu être moins à l'écart. D'ailleurs, c'est tout le but de ce blog. C'est pour ça aussi que je fais ces interviews. Alors, est-ce que vous aurez un conseil à donner pour que les gens sortent de leur morosité, sortent de leur solitude ? Est-ce qu'il y a un truc à faire pour sortir de ça ? Est-ce que vous avez, vous-même, été confronté à ça ? Et quels outils vous avez développés ? Non, parce que c'est justement, moi aussi, je refuse cette morosité. Je trouve que ça tire juste vers le bas. Et donc, ce n'est pas de mon caractère. Et je trouve que là aussi, d'être à plusieurs, c'est beaucoup plus dynamique et ça aide à aller de l'avant. Il faut s'ouvrir aux autres et oser. Oui, ça, je suis entièrement d'accord. Mais même en tant qu'ancien commerçant, au tout début, quand j'avais 21 ans, c'est pas toujours facile d'aller voir le maire ou le confrère qui fait 500 000 euros de chiffre d'affaires. On est un peu intimidé. Comment on gère ça ? Maintenant, c'est le fait du groupe. Justement, comme là, on est en groupe, on n'a plus ce problème. Ça règle plein de problèmes, le groupe. Et sans discrétion, est-ce que je peux savoir quel métier vous faisiez avant ou comment vous gagnez votre vie auparavant, avant d'ouvrir la boutique ? Eh bien, avant, on faisait la même chose, mais sur les marchés, les expositions. Alors, avant encore d'être artisan, moi, j'étais salariée. Je travaillais dans des bijouteries. Après, moi, c'est la même chose. Je vivotais en essayant des marchés ou des choses comme ça. Et ce n'est pas valorisant parce que son travail n'est pas reconnu, d'ailleurs. Et encore avant, j'étais ambulancière. Donc, rien à voir. Donc, vous êtes passée du coq à l'âne, vraiment, c'est le cas de le dire. Oui. Mais pour ça, c'est des changements de vie. Oui. Est-ce que vous avez envie de parler un peu, là, en deux mots, qu'est-ce qui a fait que vous avez changé de vie ? Parce que passer d'ambulancière à créatrice, à peintre ou à sculptrice, c'est quand même... Non, je peignais malgré tout. Je peignais avant quand même. Sauf que là, j'ai voulu vivre de ma passion, de mes passions, qui est la création, on va dire, au sens large. C'était un changement de vie de couple, déjà. Et donc, avoir envie d'aller jusqu'au bout dans une nouvelle vie. Que professionnellement, aussi, ce soit une nouvelle vie. Et aujourd'hui, on peut dire que c'est une réussite, puisque vous arrivez aujourd'hui à avoir une boutique, à en vivre. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce que vous avez un autre point à communiquer pour dire qu'il faut suivre sa passion avant de conclure cette interview ? Non, c'est ça, d'oser, d'oser. Parce que nous, si on n'avait pas tenté cette expérience, il faut toujours garder le risque raisonnable. Mais à partir de là, il faut oser. OK. Où est-ce qu'on vous retrouve aujourd'hui ? On peut vous retrouver sur Internet ? Vous avez une page Facebook ? Oui, Facebook. Ça s'appelle L'Entrée Libre, comme la boutique, qui est 15 rue Crémieux, à Bagnol sur 16. C'est parfait. Moi, je rajouterai vos coordonnées sur la page, plus quelques photos pour vous présenter. Et puis, je vous souhaite une excellente continuation, bien sûr. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci.